le monde célèbre la journée internationale des loisirs la transformation digitale au coeur des activités organisées en côte d'ivoire la france et la côte d'ivoire font le bilan du contrat de désendettement et de développement des détails dans cette édition et puis à craint diabo la fondation beaux à côte d'ivoire fait un don de six salles de classe voici pour le sommaire bienvenue à toutes et à tous le 16 avril de chaque année marque la célébration de la journée mondiale des loisirs en 2024 la côte d'ivoire a décidé de célébrer l'événement en parlant de la transformation digitale au coeur du développement des loisirs pour le ministère de tutelle le pays est résolu à exploiter pleinement le potentiel des innovations numériques pour offrir des expériences de loisirs unique et engageante à ses citoyens et à ses visiteurs les festivités de la journée internationale des loisirs auront lieu le samedi 27 avril à l'injs de marcory pour rappel c'est en 2021 que le gouvernement a porté sur les fonds baptismaux une direction générale des loisirs au sein du ministère du tourisme et des loisirs 116 écoles construites et équipés 46 454 jeunes accompagnés dont 30 920 dans l'entrepreneuriat construction de deux centres de services civiques à bimbressot et à bouaké en faveur de 618 jeunes voici entre autres les projets réalisés grâce au contrat de désendettement et de développement entre 2012 et 2023 la côte d'ivoire et la france ont passé au peigne fin ce bilan avant d'entamer les projets de sa troisième et dernière phase cette prévue sectorielle est une occasion précieuse réfléchir sur nos réalisations identifier les domaines à vos désaméliorations sont nécessaires et changer les idées et de s'y aider également des bonnes pratiques c'est aussi l'occasion de célébrer notre succès de le bonheur de travail ensemble le contrat de désendettement et de développement c2d en côte d'ivoire à une enveloppe globale de 1902 milliards de francs cfa le c2d 1 signé le 1er décembre 2012 pour la période allant de 2012 à 2015 a coûté 413 25 milliards de francs cfa le deuxième c2d signé le 3 décembre 2014 a coûté 737 9 milliards de francs cfa pour la période allant de 2014 à 2020 quant au troisième c2d signé le 27 octobre 2021 pour la période allant de 2021 à 2025 750,7 milliards de francs cfa ont été déboursés neuf secteurs sont couverts par le programme c2d dont le taux de décaissement est de 95% ce chiffre représente une performance clinique en côte d'ivoire en matière en particulier de mise en lieu sur le budget c'est le lieu de s'agir et de féliciter tous les acteurs du cdd pour ce résultat et les erreurs l'avancé réaliser c'est tout épanoui des territoires nationales né de l'initiative des pays pauvres très endettés le contrat de désendettement et de développement est une forme de financement par la réduction du niveau de l'endettement à 10 ans en côte d'ivoire la fédération ivoirienne de football renforce sa collaboration avec ses partenaires l'institution organise du 4 au 11 mai le tournoi des sponsors qui se déroulera sur trois stades à abidjan la quatrième vice-présidente de la fif et présidente de la commission du football des entreprises l'a annoncé au cours d'une conférence de presse on appelle le tournoi des sponsors le tournoi des partenaires parce que on a eu la chance de gagner ce tournoi à cette gamme 2023 et la fédération est redevable à ce partenaire qui m'a accompagné bien d'avant la gamme et donc c'est pour ça qu'on a tous les honorés et les remerciés encore une fois en créant un tournoi qui est exclusivement réservé aux partenaires 16 équipes réparties en quatre groupes vont s'affronter en deux phases chaque équipe aura droit à 25 joueurs munis de leurs cartes professionnelles et cinq membres du staff pour des rencontres qui se disputeront en deux fois 20 minutes commune de benjerville c'est ici que l'entreprise immobilière zoo en angouji a décidé de construire une cité sur ce site de 31 hectares les visiteurs découvrent les villas déjà construites j'ai aimé l'accusé pour la ville à base de ces pièces je dirais waouh vraiment c'est une très belle cité et le promoteur il a mis de sérieux dans cette bâtisse là les villas de trois pièces quatre pièces et la villa témoin que nous avons visité vraiment c'était chiant de vue la cité zoo en angouji comporte des infrastructures socio-économiques tels qu'un groupe scolaire un centre de santé une pharmacie et un centre commercial dans notre cité c'était prestige zoo et non de benjerville nous avons toutes les commodités nous avons un centre de santé nous avons un centre culturel nous avons un groupe scolaire de plus de 24 classes avec trois classes la maternelle nous avons des espaces de jeu nous avons des espaces gastronomiques alors nous offrons un cadre agréable à tout le monde spécialisé dans la promotion et la construction de logements la société immobilière zoo en angouji existe depuis 2017 le jeudi 27 avril 2023 des enseignants d'université qui ont souscrit à un projet de logement économique avec cette entreprise recevait la première tranche de leur maison une nouvelle école voit le jour à krenjabo dans le royaume du sang vie c'est un bâtiment flambant neuf composé de six salles de classe et d'un bureau de directeur le tout équipé qui a été réceptionné par les acteurs de l'école et les populations l'établissement scolaire porte le nom de emu kofi germain premier président de la mutuelle des originaires de krenjabo quand tu plantes d'un arbre il faut l'arroser l'éducation c'est arroseux arroseux plus on arrose on va sortir de bons fruits ils seront les hauts de futurs cadres voilà pourquoi j'ai l'éducation que les populations puissent vraiment prendre des initiatives pour s'approprier l'école et nous voulons que au delà du bâtiment les populations aient un regard s'implique dans ce qui est fait dans cette école ce projet de construction de la mutuelle des originaires de krenjabo a été concrétisé grâce à l'appui financier et matériel de la fondation bank of africa côte d'ivoire le coût global s'élève à 82 millions de francs de façon particulière la fondation a eu la responsabilité au niveau du groupe de la financière de cette structure de financer tout ce qui touche la formation parce qu'il faut former pour obtenir des personnes qui permettent demain de diriger le pays dans les bonnes conditions notons que la fondation bank of africa côte d'ivoire n'est pas à sa première action sociale dans la région du sud comme ou et elle a déjà procédé à la construction et à la rénovation de plusieurs écoles ainsi qu'aux dons de plusieurs équipements de structures sanitaires c'est tout pour ce 7 minutes l'information revient sur cette info et sur cette info point ci à on 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 on